Mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la répentance, à revoir leur vie. Les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église là, ce pasteur là veut changer les gens. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseigne d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible, sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus, sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité. Et les hommes, de même, iront à l'église, mais pas pour écouter la parole de Dieu. Ils iront par religion, par habitude, mais pas pour écouter la parole de Dieu. Ils demanderont même à leur pasteur de ne plus inviter tel orateur et tel orateur, parce qu'il est dur. J'ai prêché hier quelque part. Je parlais de la sanctification. Au départ de mon message, l'église était tétanisée, paralysée. J'avais l'impression d'être un monstre ou un extraterrestre en train de diriger les choses. Pourquoi ? Parce que...